Depuis très longtemps, on entend partout cette injonction selon laquelle il faut s'adapter. On l'entend vraiment partout, dans le champ social, dans la vie quotidienne, il faut bien qu'on s'adapte, dans le champ social, dans le champ économique bien sûr, et aussi de plus en plus clairement depuis plusieurs décennies, dans le champ politique. Ce terme d'adaptation est corrélé avec des termes proches, le terme d'évolution, il faut évoluer, mutation, sélection, compétition. Et tous ces termes-là, évidemment, renvoient à la théorie de l'évolution, au darwinisme. Donc, pour moi, ça a d'abord été une énigme, l'énigme étant comment comprendre que dans le champ politique, on parle de plus en plus en termes biologiques, alors même qu'en Europe, depuis très longtemps, on se refuse à mélanger le biologique et le politique pour des raisons historiques, parce que le biologisme est vraiment de sinistres... Enfin, voilà, on a un souvenir catastrophique des hybridations entre politique et biologie. Alors, du même coup, je me suis demandé d'où venait cette injonction permanente, pourquoi en politique même, ça devient un impératif dominant. Et je me suis dit, est-ce que c'est le darwinisme social ? Mais ce serait quand même curieux, puisque tout le monde critique le darwinisme social. Personne ne considère que ce serait une bonne chose de revenir à un projet de darwinisme social où les plus aptes seraient retenus et on éliminerait impitoyablement les inaptes. Donc, véritablement, ça m'est apparu comme une énigme. Et j'ai poursuivi une enquête qui m'a menée, un peu par le hasard de mes recherches, aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale, et où j'ai découvert qu'en réalité, un penseur notamment, mais évidemment, il n'était pas seul, c'était aussi lié à une époque, a essayé de repenser le libéralisme en un nouveau libéralisme à partir d'un arrière-plan darwinien, évolutionniste. Et précisément, contre le darwinisme social. Alors, cet essayiste, qui est un personnage historique très important aux États-Unis, il s'appelle Walter Lippmann, c'est une figure un peu oubliée, mais Michel Foucault avait identifié, à la fin des années 70, son rôle fondateur, structurant, dans l'émergence d'un nouveau libéralisme qui s'appellera très vite le néolibéralisme. Et là, j'ai découvert, alors vraiment, j'étais ravie, une sorte de fil que j'ai ensuite, une pelote que j'ai déroulée pendant plusieurs années, j'ai découvert qu'en réalité, dans la matrice théorique du néolibéralisme, il y avait une référence au darwinisme. Mais un darwinisme qui n'est pas à confondre avec le darwinisme social, puisqu'il y a tout un discours sur la justice, sur l'égalité des chances, sur une compétition loyale, avec des règles du jeu. Et évidemment, on entend très bien l'écho que fait le vocabulaire, par exemple, de la construction européenne, avec le vocabulaire des traités, cette compétition loyale, libre et non faussée. Donc là, j'avais déjà une entrée très intéressante pour mieux comprendre cette injonction à l'adaptation. Je ne prétends pas que ce soit la seule source, car dans la vie, il n'y a jamais une source à ce qui nous arrive, jamais une seule cause, mais disons que c'est une clé d'entrée qui n'était pas connue et qu'il fallait mettre au jour. Ça, c'est le premier point. Ce qui est très intéressant, c'est que, et ça c'est la deuxième grande découverte que j'ai faite, Walter Lippmann, qui réfléchit à une refondation du nouveau libéralisme sur ses bases darwiniennes, va se heurter à l'un des plus grands philosophes américains du XXe siècle, John Dewey, de l'école des pragmatistes, qui va lui aussi sur des bases assez similaires, c'est-à-dire dans une référence à Darwin, au sens de la vie, au sens de l'évolution, à comment repenser la politique, à partir de l'interaction entre un vivant et son organisme. Enfin, on a le même point de départ en partie. À partir de ce point de départ commun, de ces constatations communes, il va engager un débat très long, de 25 ans, un quart de siècle, contre Lippmann et contre son nouveau libéralisme, et contre la conception de ce nouveau libéralisme, que ce nouveau libéralisme se fait de la démocratie. En particulier avec cette idée que, chez Lippmann, on a une vision, en fait, qui trahit Darwin, qui est téléologique de l'évolution, puisque l'évolution, selon Lippmann et selon les nouveaux libéraux, elle doit aller vers un but ultime, elle a un sens, et ce but ultime, c'est finalement ce qu'on appellerait aujourd'hui la mondialisation. Et il faut s'adapter à ce nouvel environnement, coûte que coûte. Si les populations n'y sont pas prêtes, et elles n'y sont pas prêtes par nature, car biologiquement, du fait de notre histoire évolutive, l'espèce humaine est rétive à cette accélération des rythmes, à cette ouverture des frontières, elle est enfermée dans des stases, son évolution biologique l'a prédisposée à une certaine lenteur, à une certaine clôture sur elle-même. Du même coup, il y a une sorte de dyschronie entre notre nouvel environnement, celui que nous avons créé, par la révolution industrielle, et l'état de notre espèce qui est incapable de se réadapter d'elle-même spontanément. Du même coup, et c'est là d'ailleurs que le daronisme social avait complètement tort, il faut que l'État revienne dans le jeu pour réadapter, de manière à la limite autoritaire, les populations. Mais il faut le faire en obtenant le consentement des populations, et ce consentement, il doit se fabriquer, dit Lippmann, il doit se fabriquer avec des outils de communication, etc. Donc c'est une certaine conception de la démocratie, très problématique, puisqu'en réalité, les populations n'ont pas à discuter le cap qui est donné par les leaders, assistés des experts. Et John Dewey, ce grand philosophe américain qui a pensé le lien entre démocratie, théorie de l'évolution et nouveau libéralisme, lui oppose que c'est une trahison et du libéralisme, et de la démocratie, et de Darwin. Donc voilà, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est que ça nous invite à repenser notre conception actuelle de la démocratie, qui est largement influencée par les idées de Lippmann, le néolibéralisme, qui est quand même une idéologie ou un mode de pensée politique dominant, je crois que personne ne pourra l'y nier. et ça nous permet de comprendre que ça n'est pas fondamentalement une théorie économique, c'est bien une théorie politique, mais qui est complètement inspirée par une réflexion sur le sens de la vie, sur ce que c'est qu'être vivant, sur ce que c'est que s'adapter à son environnement, et sur la question, au fond, de savoir où va non seulement l'histoire, mais où va la vie. Donc ça donne un souffle, si vous voulez, à la question du néolibéralisme et à ses critiques, un souffle vraiment intéressant, nouveau, et il fallait, c'est le but de ce livre, il fallait dévoiler tout cet arrière-plan biologique, évolutionniste, qui je crois continue à hanter notre présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501